Nous avons plus ce cœur d'enfant qui parle avec l'innocence. Donc c'est bien l'innocence qui a été perdue pour ne plus pouvoir être sincère, être terriblement sincère avec soi-même et avec les autres. Et quand nous sommes terriblement sincères, il y a cette émergence d'innocence, de vulnérabilité, mais qui n'est jamais dans le problème, puisque c'est un sentiment de vulnérabilité, mais en fait on est protégé par l'innocence. On ne subit pas, on ne subit rien, on est libre, libre d'être présent, d'être soi-même et ne pas s'être encombré avec les histoires que le monde nous met dans la tête. Comment tout doit être ? Comment tu devrais te comporter ? Comment tu... Qu'est-ce que tu devrais dire ? Quand est-ce que tu dois dire oui ? Quand est-ce que tu dois dire non ? Tout ça c'est calculateur. Et l'enfant, quand tu es terriblement sincère et que tu exprimes ton cœur, ce n'est pas quelque chose qui vient à la tête, c'est quelque chose qui vient seulement quand tu t'inquiètes, quand tu as plein d'histoires que tu te racontes, les gens qui te font peur. Il y a des gens qui te font peur. Et en fait, tout ce que tu reçois de la société autour de toi, te fait croire que tu n'es pas comme tu dois être en fait. Et pourtant, ce que tu es, c'est la seule chose qui existe. Ce que tu joueras pour ne pas être ce que tu es, ce sera une invention, une illusion que tu te fais de toi-même pour pouvoir vivre en fait dans ce monde aux normes, à la norme établie. Il faut que tu as respecté cette norme. Et nous avons pris l'habitude de le faire depuis longtemps. Et nous ne savons pas comment réagir à tout ça. Nous sommes endormis sur l'habitude de devoir paraître comme le monde le veut. Et en fait, l'humanité s'est endormie sur ces habitudes-là, sur ces mœurs qu'on a construites, on a instaurées. Et nous avons maintenant des sociétés qui sont faites de cette manière où tout le monde calcule. Calcule comment on doit être. Qu'est-ce que tu dois manger ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Et tout le monde te dit partout comment tu dois faire. Tout le monde le dit. Mais personne ne le sait. Parce que justement, c'est ça le problème. C'est que tout le monde dit à tout le monde d'aimer. Mais personne ne sait aimer. Oui, effectivement. Parce que c'est vrai que c'est la juste valeur qu'il y a au fond de chacun d'entre nous. Et nous savons au fond que quand on est aimé, quand on aime, quand on a de l'affection, quand on a de l'amitié, c'est la seule chose qui fait que la vie prend un sens. Mais autrement, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Et pourtant, c'est ce que nous vivons, la plupart d'entre nous, dans nos sociétés. Puisqu'on apprend à ne plus, à toujours être de plus en plus calculateur. Tout ce qu'on en fait doit rapporter quelque chose. On ne fait rien sans rien gagner. C'est impossible. On aime, mais à condition. Et le problème, c'est que quand on est comme ça, on crée en soi une attitude qui est recroquevillée sur soi-même. Parce qu'on se crée des barrières aux aléas de la vie, aux choses que nous ne voulons pas vivre. Donc, on ne connaît pas la souffrance. La souffrance, pour nous, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Les changements, il faut éviter. Le regard des autres qui jugent, il faut éviter. Donc, on est tout le temps en train de se défendre pour garder, en fait, ce semblant d'illusion qu'on a que la vie qu'on a fait soi-même, pour soi, mais tout ça, c'est une illusion. On ne s'en aperçoit pas puisqu'on est dans ces mœurs, ces habitudes, ces trin-trin. on les répète tous les jours, on dit à nos enfants de répéter et tout le monde dit à tout le monde de répéter parce qu'on ne veut pas faire bouger le bateau. pourtant, le bateau bouge, mais on ne veut pas qu'il bouge. Et donc, tout le monde s'adonne, s'active à faire en sorte que rien ne bouge. Tout soit comme d'habitude. Parce qu'il y a trop de problèmes quand ça change. Parce qu'on n'est plus dans la sécurité que l'on se donne d'être. on est dans l'incertitude. Et apparemment, c'est ce qui se passe dans nos sociétés. Nous ne voulons pas de l'incertitude. Nous voulons savoir. Pourtant, on ne sait rien. On ne sait rien. Et tout ce qu'on sait, finalement, c'est qu'on ne sait rien. Et là, toute est la grande difficulté de nous, les hommes. C'est que cette ignorance qu'on a, on veut faire un camouflage de cette ignorance. On veut faire croire, on veut se faire croire qu'on connaît, on a l'assurance, on sait comment ça marche. et on veut savoir. Et on fait tout pour apprendre. Mais en fait, on ne sait rien toujours. Donc, tu peux lire les livres de la planète. Tu peux aller dans toutes les écoles, les plus belles écoles que tu veux et apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Mais à la fin, tu ne sauras rien. Parce que, tu vois, cette ignorance que nous avons, elle est elle est innée. Parce que l'ignorance, c'est ce qui se passe au-delà de notre compréhension. Au-delà de tout ce qu'on a appris. C'est de l'ignorance. Un paquet d'ignorances immenses. C'est comme l'éternité. On ignore l'éternité. On ne sait pas. Donc, ce fait-là nous perturbe. et on veut inventer quelque chose pour ne pas dire que je ne sais rien. Parce que ça nous rassure de ne pas regarder à cette ignorance, mais surtout de regarder à ce qu'on fait, à ce qu'on sait. On s'est habitué à croire qu'on sait. Et c'est pour ça, tu vois, dans notre société. Il y a tout ça, toutes ces habitudes, ces trains trains que l'on répète parce que on a appris, on connaît et on garde ce qui est connu et ce qui est connu se répète. Mais il n'y a rien de neuf, rien de nouveau. Tout est stagnant. Toute l'humanité stagne. Parce que on se fait croire que nous savons. alors que si on ne savait pas, si on reconnaissait ce fait, que nous ne sommes rien, que nous n'avons pas cette intelligence immense de l'infini, on ne comprend pas l'infini, on ne comprend pas l'univers, on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, on veut savoir. Donc, quand on ne comprend pas, on invente. Et toute cette invention a fait de nous des êtres humains sur la planète Terre qui semblent arrogants parce que nous croyons savoir. Nous croyons que nous pouvons dire « je sais ». « je sais ». « je sais », « je sais ». Sous-titrage FR ?